Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News, voici les titres de l'actualité. Le Maroc a célébré le 68e anniversaire de la révolution du roi et du peuple. Lors d'un discours, le roi Mohamed VI a dénoncé les attaques méthodiques contre son pays et les tensions visant selon lui à déstabiliser le royaume. L'opérateur de transfert d'argent Western Union reprend son activité au Gabon, une reprise progressive qui se fera d'abord via le premier groupe bancaire du pays, BGFI Bank Gabon. Et puis au Sénégal, en quart de finale du mondial de beach soccer, le pays l'a remporté face au Portugal, numéro 1 mondial et tenant du titre lors de la compétition qui a lieu en Russie. Mais d'abord, après des heures ce samedi à la frontière entre Gaza et Israël, l'Égypte a annoncé la fermeture jusqu'à nouvel ordre du point de passage de Rafa dès ce lundi et jusqu'à nouvel ordre. L'annonce a été faite ce dimanche 15 août par le porte-parole du gouvernement du mouvement islamiste Hamas au pouvoir dans l'enclave palestinienne. Le passage constitue la seule ouverture de la bande de Gaza soumise à un blocus israélien depuis près de 15 ans. Il avait été ouvert le 20 mai par le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, afin notamment d'envoyer de l'aide humanitaire à Gaza. À l'occasion du 66e anniversaire de la révolution du roi et du peuple ce vendredi 20 août, le roi du Maroc Mohamed VI a dénoncé les attaques méthodiques dont le royaume a été la cible de la part de certains pays, une déclaration qui intervient dans un contexte marqué par les tensions diplomatiques avec l'Algérie et l'affaire de cyber-espionnage liée au projet Pegasus. Joël Ballot. Dans son adresse à la nation le 20 août 2021, à l'occasion de la célébration des 68 ans de la révolution du roi et du peuple, le roi du Maroc Mohamed VI dénonce des attaques méthodiques contre son pays. Pour le souverain, le royaume du Maroc fait face à une agression délibérée et préméditée de la part de certains États et autres institutions qui souhaitent mettre en mal la crédibilité du royaume à l'échelle régionale et internationale. Notre conviction est que l'État tire sa force de ses institutions, de l'unité et de la cohésion de ses composantes nationales. Ce sont précisément les atouts dont nous nous prévalons pour défendre notre pays face à l'adversité, aux crises, aux menaces. Cet esprit de corps est palpable face aux attaques méthodiques dont le Maroc a été dernièrement la cible de la part de certains pays et d'organisations notoirement hostiles à notre nation. Le Maroc est visé du fait qu'il est un État pleinement constitué depuis plus de 12 siècles. Outre une histoire à masire au long cours, et que depuis plus de 4 siècles, il est gouverné par une monarchie citoyenne, présidente à la destinée du pays, et la façonnant dans une symbiose totale entre le trône et le peuple. Pour le monarque marocain, toutes ces tensions visent à déstabiliser le processus de sécurité et de stabilité mis en place au Maroc. Et pour y faire face, le roi Mohamed VI souhaite fonder des relations solides, constructives et équilibrées avec certains pays, dont l'Espagne et la France. Nous avons à cœur de renforcer les fondements classiques qui sous-tendent ces relations, à la faveur d'une compréhension conjointe des intérêts de nos deux pays voisins. D'ailleurs, j'ai suivi personnellement et directement le processus de dialogue, ainsi que l'évolution des discussions. Le but n'était pas seulement de trouver une issue à cette crise, mais aussi de saisir l'opportunité pour redéfinir les bases et les paramètres qui régissent ces relations. En rappel, les déclarations du souverain marocain interviennent dans un contexte marqué par des tensions diplomatiques avec l'Algérie. En plus des différends liés aux contentieux sur le Sahara occidental, une vaste campagne de dénigrement est assignée au Royaume, notamment au travers de l'affaire de cyberespionnage liée au projet Pegasus. Le Burundi est confronté depuis quelques jours à une pénurie de carburant. Plusieurs stations de services sont à sec. Les importations au niveau national seraient insuffisantes. Une situation qui serait liée notamment à un manque de devises à la Banque centrale du pays. Les précisions avec Joël Ballon. L'essence est devenue une denrée rare depuis plusieurs jours dans plusieurs villes du Burundi. Les stations à essence du pays connaissent de gros problèmes d'approvisionnement. Selon le ministère burundais chargé de l'énergie, l'apparente pénurie qui s'observe sur le territoire résulte de quelques défaillances dans le CQ d'approvisionnement. La quantité de carburant des produits pétroliers dans les stocks, les importations en cours, les produits en commande sont suffisants au niveau national. L'apparente pénurie est la résultante de quelques défaillances. Le ministère en commun accorde avec les importateurs à adopter une stratégie pour ravitailler les stations-services en carburant. Les consommateurs font des allers et retours dans les stations-services avec l'espoir de trouver le précieux liquide. Cette crise est la deuxième du genre après 2019 à paralyser l'activité économique et sociale du pays. Le problème va se résoudre du fait de l'harmonisation de toute la chaîne de production, c'est-à-dire au niveau de la négociation du prix chez les exportateurs de pétrole vers le Burundi, au niveau de la chaîne de transport, au niveau de la distribution. Tous ces bords doivent être huilés pour que le moindre handicap ne paralyse pas l'économie. Pour les populations burundaises, il est temps pour le gouvernement de joindre la parole à l'acte car tous les espoirs résident désormais dans la nouvelle stratégie de ravitaillement adoptée il y a quelques jours. En rappel, le prix du litre d'essence est fixé aujourd'hui à 1,02 euro contre 0,92 euro en 2019. Et puis dans l'actualité également au Comor, la société civile Osleton, un collectif qui réunit les principales associations de la société civile comorienne est né d'une grogne contre la hausse des prix. Il réclame une meilleure prise en compte par le gouvernement de la précarité de la population et par conséquent des prix revus à la baisse, notamment dans le secteur télécom. Reprise au Gabon des activités de l'opérateur de transfert d'argent Western Union, une reprise progressive qui se fera d'abord via le premier groupe bancaire du pays, BGFI Banque Gabon et de Loxia à Libreville. Ce redéploiement se poursuivra dans les prochaines semaines à l'intérieur du pays. Samantha Sabirou. Afin de relancer ses activités en difficulté depuis plusieurs années au Gabon, le groupe Western Union va s'inspirer du réseau BGFI Banque, premier groupe bancaire du pays. La reprise des activités de transfert d'argent Western Union ressort d'un communiqué publié le 18 août 2021 par la direction générale de BGFI Banque Gabon. Problèmes de connexion Internet, lenteur de services, quotas restreints d'envois ou de retraits quotidiens d'argent sont autant de mots qui ont miné ce service qui, jadis, était le moyen le plus utilisé du pays pour les opérations de transfert d'argent. En décidant de s'appuyer sur le réseau des agences BGFI au Gabon, Western Union veut baisser le coût d'exploitation de ses propres agences. Les deux partenaires renforcent mutuellement leur image de marque en répondant à des besoins différents auprès de leur clientèle. Il sera bénéfique qu'un tel partenariat puisse juguler les frais parfois excessifs du transfert d'argent dans notre pays. À en croire le communiqué, cette reprise progressive sera dans un premier temps via le réseau d'agences de BGFI Banque de Libreville, qui se poursuivra dans les prochaines semaines à l'intérieur du pays, notamment à Franceville, Moanda, Port-Gentil, Lombard-Ainé et enfin OEM. D'après la direction du groupe BGFI Banque, la relance du service Western Union permettra de compléter les offres de transfert d'argent de la banque BGFI Express, BGFI Mobile, déjà mises à la disposition du public. Sa filiale Loxia, dans le cadre de la microfinance, BGFI Banque a tant tiré avantage de son partenariat avec Western Union en profitant de l'activité des petits épargnants et même des personnes ne disposant pas d'un compte bancaire. Installé au Gabon depuis 1997, Western Union disposait de plus de 220 points de vente à travers le pays. Depuis quelques années, l'entreprise spécialisée dans le transfert d'argent a dû faire face à la concurrence accrue de nouveaux opérateurs, à savoir Express Union, Monegram, RIA et le Mobile Monnaie qui ont investi le marché. Et puis dans le reste de l'actualité, au Sénégal, la capitale Dakar est certainement lui ont été inondée à cause des fortes pluies ces derniers jours. Un plan d'urgence a été déclenché le samedi 21 août par le président Macky Sall. L'objectif est de venir en aide à plusieurs centaines de personnes. Un plan décennal de lutte contre les inondations qui devrait s'achever en 2022 avait été adopté en 2012 afin de mettre fin aux inondations dans la capitale Dakar et ses environs grâce à l'interconnexion des bassins réalisée avec le drainage vers la mer. Le Sénégal se qualifie pour les quarts de finale lors de la Coupe du Monde de Beach Soccer en Russie. Après une victoire face à l'Uruguay, le Sénégal vient de battre le numéro 1 mondial et tenant du titre le Portugal. Les précisions de Philomentine. Comme lors des deux éditions précédentes, les Lyons du Sénégal disputeront les quarts de finale de la Coupe du Monde de Beach Soccer qui se joue actuellement en Russie. Ceci après avoir battu le tenant du titre, le Portugal, sur un score de 5 buts à 3. Ce lors de leur deuxième match de la face de groupe grâce notamment à un doublé de Raoul Mendy, Manjon Diagne et un but de Nino Diata. C'est une très belle victoire. Le Portugal, en plus d'avoir été la bête noire du Sénégal ces dernières années en Coupe du Monde de Beach Soccer, cette équipe est championne du monde en titre. Donc battre l'équipe championne du monde 5 à 3, ce n'est pas évident. Et dans une situation, dans un contexte extrêmement compliqué parce qu'un des joueurs phares, le meilleur attaquant sénégalais avait perdu sa maman la veille. Donc malgré tout ça, faire abstraction de tout ça et aller gagner la rencontre, c'est vraiment une très très belle victoire. Actuellement tête du groupe D, l'équipe du Sénégal affrontera Loman pour la deuxième rencontre de Poules ce mardi 24 août. En battant Loman, les Lyons du Sénégal peuvent espérer accéder pour la première fois de leur histoire au demi-finale de la compétition. Une victoire qui ouvre beaucoup de perspectives à cette équipe nationale du Sénégal. Mais c'est une compétition, il faut y aller match après match. Cette équipe du Sénégal, elle ne représente pas seulement le Sénégal, elle représente le but de soccer africain. Le but de soccer africain n'est jamais arrivé en demi-finale. C'est le minimum qu'on peut demander à cette équipe du Sénégal qui a assez d'expérience, aussi bien sur le terrain que sur le banc. Elle doit montrer qu'elle est capable de jouer au même niveau que les autres. Le Sénégal participe à ce mondial en tant que vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer 2021, après avoir décroché en mai dernier son sixième sacre face au Mozambique. Il faut rappeler que lors de la précédente Coupe du Monde de Beach Soccer en 2019, l'équipe du Sénégal s'est arrêtée pour la quatrième fois en quart de finale après 2007, 2011 et 2017. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada